salut tout le monde c'est skywood et dans cette vidéo j'ai envie de vous montrer comment souder des composants cms on me l'avait demandé déjà pas mal de fois que ce soit par twitter ou ou par les commentaires du blog et j'avais jamais réellement eu l'occasion de le faire du coup bon ben aujourd'hui j'ai l'occasion donc je vais faire une petite vidéo assez rapide un grand maximum 15 minutes pour vous présenter comment on fait et puis pour vous montrer surtout que c'est pas si compliqué que ça au final donc pour ce qui est déjà de ce que je vais monter puisque je vais pas juste monter un truc comme ça en ce moment je suis en train de monter des matrices de led donc c'est juste ce ce circuit avec ses matrices ici à la fin ça ressemble à ça donc il ya tout plein de composants cms c'est marrant et puis ça fait ça fait des matrices de led donc les ai achetés chez l'extrême elle valait vraiment pas cher mais effectivement fallait les souder soi même bon c'est pas une grande c'est pas un truc insurmontable mais ça demande un peu de temps là j'en ai déjà actuellement six de monter j'en ai cinq autres qui sont quasiment fini de monter et j'ai donc cette dernière matrice que je vais monter en direct en vidéo pour vous donc au niveau du matériel puisque bon quand même souder du cms ça demande un tout petit peu de matériel ça demande rien de bien compliqué faut un fer à souder avec une panne pas trop dégueulasse là déjà la mienne commence un petit peu à vieillir pour ceux qui me suivent sur twitter vous êtes au courant que je vais avoir un nouveau nouveau fer à souder qui devrait arriver donc ça ça va pas être trop méchant mais faut une panne disons un ou deux millimètres c'est pas mal trois grands maximum mais là ça devient un peu gros ensuite il va falloir de la soudure alors voyez j'ai trois types de soudure là j'ai j'ai de la soudure très fine donc c'est du c'est du 5 dixièmes donc un demi millimètre celle là je vais l'utiliser pour souder les composants cms eux mêmes parce qu'elle est très fine et que le 5 dixièmes je me suis rendu compte que ça fait pile poil la dose de soudure qu'il faut pour que ça se mette sur la pâte et qu'on ait rien d'autre à faire qu'on n'ait pas à repasser ou quoi que ce soit celle là je crois que je l'avais acheté chez c'est électronique ou l'extronique à une époque elle a déjà pris un nion mais bon donc je pense si vous cherchez vous devriez pouvoir trouver j'ai plus la j'ai plus la marque puisque c'est parti avec le plastique bon sinon j'ai j'ai du plus gros modèle celui-là je l'ai acheté chez waterhot c'est du 1 mm ça va être surtout pour connecter tout ce qui est traversant les connecteurs le condensateur le bornier etc c'est du celui-là c'est du spécial je crois qu'il ya 1 % ou 2 % de cuivre dedans du coup c'est pas mal pour faire des connecteurs traversants et pour finir j'ai de la soudure qui date déjà d'un bon moment suffit de voir la gueule du rouleau il a déjà pris pas mal d'oignons et c'est du 60 % de plomb je crois avec avec un petit peu de cuivre mais c'est vraiment du très bas de gamme et ça je vais m'en servir juste pour connecter les matrices de led puisque pour chaque matrice il y a 16 connecteurs et comme il y a il y a déjà 16 matrices ça fait un sacré paquet de pattes à brancher du coup là je prends de la la soudure low cost puisque bon il n'y a pas besoin de soudure de grande qualité ensuite je vais avoir besoin au niveau des pinces pinces coupantes pour les les composants traversants il n'y en a qu'un seul donc ça va pas être bien méchant et un tweezers donc les tweezers c'est ces petites pin-pince ou là là le bout de la pince alors je sais pas si je pouvais pouvoir l'avoir voilà et super fin et ça permet de choper les les composants cms et de les poser sur la plaque sans sans y aller avec nos gros doigts pour être très franc si vous en avez pas c'est pas bien grave parce que je vais vous montrer que sur la vidéo là je vais quasiment pas l'utiliser je vais y aller directement à la main parce que j'ai un peu une méthode de bourrin hop donc on va poser la caméra si un truc intéressant qui n'est pas forcément obligatoire c'est ces petits cordons antistatique qu'on met au poignet pour éviter de flinguer les composants cms qu'on est en train de souder c'est optionnel mais c'est optionnel plus on va dire c'est si vous l'avez c'est mieux quoi hop hop zoomer tu peux le faire bon je crois pas que je pourrais faire mieux niveau du zoom c'est pas grave hop non vraiment pas elle a pas envie caméra low cost made in china non bon tant pis donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer par par souder les petits condensateurs qui sont ils sont ici voilà donc là par contre j'ai avoir besoin de la pince ça c'est clair donc les empreintes des condensateurs je sais pas si on les voit la vidéo c'est là c'est tout ce qui a marqué 104 ici 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 bon il y en a une autre là il y en a un en haut donc je vais en souder deux trois maximum et puis je passerai directement à la suite pour pas pour pas perdre de temps hop donc là déjà je crois qu'on les voit même plus la caméra les condensateurs je les ai posé ici voilà je vais les mettre là là comme ça on les perdra pas de vue voilà donc pour souder les condensateurs je commence par poser un petit point juste un tout petit point de soudure je vais faire un autre qu'on voit celui là on le voit hop donc je pose juste un point de soudure ensuite avec le tweezer je viens choper le condensateur faut faire gaffe de pas le faire partir sur les côtés sinon c'est impossible à trouver par terre s'il se casse la gueule je donne un petit coup de fer sur un coin je pose le tweezer par dessus je redonne un petit coup de fer comme ça ça l'appuie bien contre le pcb je vais faire l'autre directement en même temps donc je redonne un petit coup de fer sur le côté je mets la pince par dessus voilà je me suis foiré voilà celui-là il va pas vouloir celui-ci n'a pas envie de se faire souder bon je le referai tout à l'heure donc une fois qu'on a soudé un coin il suffit juste de prendre la soudure et de donner un petit coup de l'autre côté on peut peut-être presque même nous redonner un petit coup là et normalement c'est soudé voilà donc là condensateur soudé ça fait pas très très propre puisque c'est soudé à la main mais il est soudé et l'autre en haut ouais bon je vais le reprendre je le reprendrai tout à l'heure je vais le dessouder hop donc ça c'est le condensateur CMS ensuite ce qu'il y a à souder c'est alors là par contre je vais en souder qu'un seul parce que ça va être un peu relou c'est à souder les petits MOSFET donc c'est des MOSFET canal P ou canal L je ne sais plus du tout et ils se présentent sous ce format donc des petits des petits SOIC à 8 broches qui viennent se souder sur les empreintes ici ici et ici donc pour les souder eux c'est pas compliqué il suffit juste de faire comme pour les condensateurs donc on met un petit point de de soudure sur la broche 1 ensuite on vient avec les doigts aligner le composant des deux côtés vous voyez là je n'utilise plus de pince on donne un petit coup de fer et donc là après le composant il est il est quasiment déjà en place il n'y a plus qu'à souder les deux côtés alors je vais juste c'est bon il est bon une fois qu'il est en place on donne un petit coup de soudure sur la patte en diagonale pour bien le tenir on vérifie que là aussi ça tient et donc là c'est la grande technique du bourrin il faut souder toutes les pattes ici on est bien d'accord donc là il y a 4 pattes de chaque côté à souder il y a deux techniques soit on les fait une par une sauf qu'on va faire chauffer le composant ce qui n'est pas génial mais bon c'est pas critique puisque ces genres de composants ils sont faits pour être soudés au four donc ils résistent quand même un peu à la chaleur mais il ne faut pas trop trop les faire chauffer quand même donc on peut aller à la main une patte, une patte, une patte, une patte c'est une technique si vous débutez et que vous ne savez vraiment pas ce que vous faites c'est le plus simple vous faites comme ça là toc 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 sauf que vous allez passer des heures là par exemple si j'avais fait une technique comme ça pour cette plaque et les 11 autres derrière j'y aurais passé ma semaine du coup il y a une autre technique je vais la faire de l'autre côté et là du coup c'est pratique parce que c'est justement j'ai ce fil de soudure qui est ultra fin c'est de prendre tout simplement le fil de soudure de le poser dans le sens des broches et puis avec un fer à souder avec une patte bien propre voilà et donc là en quelques secondes c'est intégralement soudé et la soudure est absolument parfaite on peut si on veut donner un petit coup après pour s'assurer là par exemple ici pour s'assurer que celle-ci est bien soudée mais normalement c'est bon du premier coup là par exemple je vais pouvoir la refaire hop voilà et donc là le composant il est nickel il est bien soudé et ça a pris trois fois rien pour vous montrer à quel point c'est efficace je vais souder un bon là c'est là c'est des décodeurs c'est des décodeurs binaires décimales et là c'est des registres à décalage mais bon ils ont le même même package du coup je vais juste souder le premier qui me tombe sous la main toc registre à décalage donc là c'est le même principe on donne un petit coup de de soudure sur la patte 1 on place le composant à la main le plus aligné possible raté bon voilà il suffit que je dise ça il est plus bon voilà donc là il est aligné on met un petit coup sur la patte en diagonale pour le sécuriser voilà et donc là on fait ce que je viens de faire à l'instant je vais essayer de le faire en étant en diagonale ça va pas être pratique mais pour que vous puissiez bien le voir oui donc je peux pas zoomer zut donc on prend la la soudure on fait un petit plat on la pose contre les pattes je vais pas souder la première patte parce que c'est celle qui tient le tout et là il suffit d'avancer et voilà c'est soudé donc là on va refaire la première et donc vous voyez ça a pris moins d'une seconde et toutes les broches sont soudées donc après on peut faire un peu de nettoyage parce que là par exemple cette broche là elle a un peu trop de soudure voilà donc là après ça s'apprend ça se fait à la fin on va dire quand on a tout bien soudé et donc là le composant il a beau faire 16 pattes de chaque côté ça a pris autant de temps que souder le petit avec 4 pattes et là on pourrait même en avoir qui sont rectangulaires il suffirait de faire alors par contre il faut bien toujours aller dans ce sens là enfin ça dépend si vous êtes droitier moi je suis droitier du coup c'est toujours en allant vers l'avant pour que la soudure justement elle soit elle soit dans le sens contraire du fer comme ça on pose la soudure et puis on passe si vous faites dans l'autre sens vous allez couper la soudure après il va y avoir des petits morceaux qui vont rester du coup là ça va pas soudé correctement donc c'est pas génial il faut vraiment que ce soit dans le sens faire à souder dans ce sens là et là ça part super bien voilà alors il reste l'autre côté on va faire pareil donc on reprend la soudure on la cale bien à plat contre les pattes et on avance tranquillement il n'y a pas besoin de se presser ça va pas fondre ensuite on donne un petit coup rapidement pour nettoyer tout ça une petite analyse visuelle pour être sûr que la soudure est bien faite là par exemple il manque un tout petit peu et voilà le composant et donc là le composant est complètement soudé des deux côtés donc on peut faire ça après j'ai posé le fer on peut faire ça après un certain nombre de fois moi en l'occurrence j'ai déjà fait 11 fois et à la fin on a ça donc donc là vous voyez il y a les condensateurs donc pareil je répète pour souder les condensateurs avec la petite tweezers on la pose on soudent un côté enfin on pose d'abord une noisette de soudure on pose le condo on soudent le côté on appuie sur le milieu on redonne un coup de soudure pour l'appuyer bien contre le PCB et on soudent l'autre côté comme ça c'est soudé donc là vous voyez il y en a 8 ici 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 voilà ensuite pour les petits enfin pour tous les SOIC puisqu'ils ont tous le même package en réalité c'est sauf le nombre de broches qui diffèrent et bien là c'est on on pose une noisette de soudure sur la première la broche 1 on prend le circuit on le pose délicatement ou la ligne on soudent la première broche pour qu'il tienne on soudent la broche en diagonale pour qu'il se barre pas parce que sinon il pourrait se barrer et il pourrait même casser la broche la patte 1 du coup vous auriez un CI qui sera totalement inutilisable une fois que c'est soudé ben vous prenez votre fil vous le mettez bien droit vous le calez comme ça vous prenez le fer à souder et vous faites pas trop rapidement pas trop lentement et ça va souder tout d'un coup ensuite vous vous nettoyer un peu pour être sûr et surtout vous inspectez bien visuellement voir si ça a soudé ou pas parce que des fois vous pouvez avoir l'impression que ça a soudé mais ça n'a pas réellement soudé donc là il faut bien regarder pour bien faire une loupe c'est bien ça grossit sinon ben une bonne lumière et puis de bons yeux et puis ça suffit et donc là après vous pouvez tout souder tranquillement sans problème je vous passe la partie soudage des matrices et des composants traversants parce que c'est un truc ultra classique et puis ça prend un temps fou là je voulais juste vous montrer les composants CMS pour ceux que ça intéresse et qui se demande déjà ce que je vais faire de ces matrices je vous propose de rester aux aguets et de vérifier le blog de temps en temps puisque je vais en parler d'ici pas longtemps et je vais parler aussi d'un truc super intéressant d'ici pas longtemps si vous voulez faire des photos en bonne qualité restez aux aguets sur le blog parce qu'il va y avoir des trucs pas mal voilà donc j'espère que vous serez là pour mes prochaines vidéos et puis je vous dis à plus tout ça